Dans cette vidéo, nous allons vous décrire les différents contrats de bail possibles et les erreurs à ne pas commettre lors de la rédaction d'un bail de location. Chez LegalPlace, nous avons accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rédaction de leur bail. Alors lorsqu'il s'agit de formalité juridique, on sait de quoi on parle. Pour rédiger votre bail de location, c'est simple, vous pouvez passer par notre site legalplace.fr, remplir notre formulaire en quelques minutes, et nos formalistes et juristes s'occupent de tout. C'est simple, rapide, efficace et surtout économique. Ou vous pouvez décider de le faire vous-même, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Je suis Romy de LegalPlace, voyons ensemble quels sont les différents baux de location et comment les rédiger. Pour commencer, voyons ce qu'est un contrat de location et quels sont les parties qui le signent. Le contrat de location, également couramment appelé contrat de bail, est un contrat utilisé pour la location d'un bien immobilier, conclu entre le propriétaire du bien et le locataire. Il peut porter sur la location de divers types de biens immobiliers, comme un logement, maison ou appartement, un local commercial comme une boutique, un bureau, un parking, un garage ou tout type d'emplacement de stationnement, une salle ou encore un box pour stocker des meubles. Le bailleur est le propriétaire des lieux loués. Il peut être un particulier, un professionnel ou une SCI agissant en direct ou via une agence immobilière. Le locataire peut être un particulier, mais également un professionnel, comme un commerçant, un artisan, un entrepreneur individuel ou même une société, quelle que soit sa taille. Parmi les contrats de location, on trouve d'abord le bail commercial, relatif à la location de locaux commerciaux, industriels ou artisanaux à un preneur qui exercera son activité professionnelle. Il existe de même un bail commercial pour les activités saisonnières. Lorsqu'on loue le bien à un professionnel libéral, comme un avocat, un comptable ou un médecin, on parle de bail professionnel. Pour un bien loué à un commerçant ou à un artisan pour une courte durée, 3 ans maximum, on parle de bail précaire. Lorsqu'on loue un bien à un particulier en vue d'y installer sa résidence principale, on parle de contrat de location meublée ou non meublée. La définition du caractère meublé est déterminée par la loi. Si le bien ne s'y soumet pas, il sera non meublé. Pour une location à des particuliers pour des vacances, on parle de contrat de location saisonnier. Pour un contrat de location de parking, la durée dépend de si le parking est une annexe du bail de location ou fait l'objet d'un contrat spécifique. Voyons maintenant quel cadre juridique entoure le contrat de location. Le cadre juridique du contrat de location n'est pas le même selon le type de bien immobilier à louer et le type de location. Le contrat de location peut ainsi être simplement soumis au régime de droit commun du Code civil, article 1713 et suivant du Code civil, ou à des régimes légaux particuliers qui viendront s'appliquer en priorité sur le régime de droit commun de la location. Ces régimes spécifiques sont le plus souvent d'ordre public, les parties ne pouvant pas y déroger contractuellement. Il en va ainsi par exemple des règles relatives à l'encadrement des loyers en France pour les baux d'habitation, des règles portant sur le droit au renouvellement par le locataire du bail commercial, des règles relatives à la durée minimale du bail commercial ou la durée maximale du bail dérogatoire, etc. Selon le régime qui lui sera applicable, la rédaction d'un contrat de location sera donc plus ou moins libre. Ainsi, s'agissant des contrats très normés portant sur la location d'une résidence principale ou d'un local commercial, le contrat de location devra comporter certaines mentions obligatoires, par exemple sur la désignation des lieux loués, la durée de la location, le montant du loyer, les conditions de révision du loyer, les conditions applicables au dépôt de garantie ainsi que les annexes obligatoires. Il y a un risque d'annulation du contrat de bail en cas d'absence de diagnostic technique. Ainsi, selon le type de location, on liste divers régimes applicables au modèle de contrat de location suivant. Voyons ensuite quelles sont les durées du contrat de location et les règles applicables en fonction du type de contrat de location que vous choisirez. Le bail commercial est engadré par le Code du commerce et notamment les articles L145.1 et suivants, mis à jour par la loi Pinel de 2014. Ces articles définissent d'abord la durée du bail commercial, celle-ci ne peut être inférieure à 9 ans. Ils définissent également le droit au renouvellement du bail par le locataire, qui lui donne ainsi le droit à la propriété commerciale. Celle-ci est conçue pour permettre au locataire d'exploiter son fonds de commerce paisiblement. Le bailleur, devant, en principe, paie une indemnité d'éviction s'il refuse au locataire le renouvellement de son bail commercial. La révision triennale du loyer est très encadrée. Le choix de l'indice de référence, ILC ou ILAT, est restreint, les parties pouvant décider d'insérer une clause d'échelle mobile dans le bail permettant d'automatiser une révision annuelle du loyer. Les répartitions des charges locatives sont également encadrées. Le contrat de bail doit précisément viser les charges supportées par le locataire, étant précisé qu'un certain nombre de charges doivent être supportées par le bailleur. Établir un état des lieux d'entrée et de sortie est obligatoire. Il est de plus d'usage qu'une caution bancaire soit exigée par le bailleur avant la signature du contrat. Le régime du bail dérogatoire, ou bail précaire, est lui aussi dicté par le Code de commerce sous un régime dérogant au statut du bail commercial. Il encadre strictement la durée du bail dérogatoire qui ne peut pas excéder, renouvellement compris, un total de 3 ans, faute de quoi le bail sera requalifié en bail commercial. Par ailleurs, le locataire ne dispose pas d'un droit au renouvellement en fin de bail. Outre les dispositions relatives à la durée et au droit au renouvellement du bail, le contrat de bail dérogatoire est en pratique assez proche du contrat de bail commercial. Le bail professionnel est notamment soumis aux dispositions des articles 57A et 57B de la loi numéro 86 1290 du 23 décembre 1986, qui prévoit une durée de 6 ans minimum. Il ne s'applique qu'aux locataires qui ne sont ni des commerçants ni des artisans. Ici aussi, le locataire ne dispose pas d'un droit au renouvellement du bail. C'est l'une des raisons pour laquelle le bail professionnel est très prisé des propriétaires, qui préféreront souvent louer les bureaux qu'ils possèdent à des locataires en profession libérale plutôt qu'à des personnes ayant le statut de commerçant. Le contrat est, pour le reste est dans la pratique, assez proche d'un bail commercial. Les baux d'habitation vides ou meublés sont encore plus strictement encadrés par la loi, compte tenu des problématiques de logement en France. La loi impose notamment une durée minimum s'agissant des locations vides, de 3 ans lorsque le propriétaire est un particulier ou une SCI familiale, ou de 6 ans si le locataire est une société qui n'est pas une SCI familiale. La durée minimum des locations meublées est quant à elle d'un an ou de 9 mois pour les locataires étudiants. Le locataire bénéficie d'un droit au renouvellement du bail, et le bailleur ne pourra donner congé à enfants de bail de location que dans des cas limitativement retenus par la loi, tels que le congé pour reprise pour habiter dans le logement, ou le congé pour vente du logement auquel le locataire bénéficie d'un droit de préemption s'il s'agit d'une location non meublée. La loi encadre également les augmentations de loyers en zone tendue, notamment à Paris depuis le 1er août 2015, et à Lille pour les baux conclus à partir du 1er février 2017. Le contrat de location saisonnière déroge à la réglementation sur les baux d'habitation et reste soumise aux dispositions de droits communs du code civil. Il conviendra toutefois qu'il conserve bien sa nature saisonnière, donc conclue pour une période déterminée de l'année qui correspond à une saison plus ou moins longue. Les locations de parking ou de garage sont soumises au régime de droits communs du code civil, étant toutefois précisé que certaines règles, notamment en matière de communication, de diagnostic technique ou d'assurance, s'appliquent malgré tout. Pour le reste, le loyer, la durée, les conditions de renouvellement ou de résiliation du contrat de location sont librement fixées dans le contrat de location. Toutefois, attention, si le parking est loué à titre accessoire d'un logement, alors sa location sera intégrée dans le bail principal et sera dès lors soumise aux règles applicables au bail d'habitation. De la même manière, d'autres documents évoluant dans l'environnement du contrat de location peuvent être très encadrés par la loi, tels que l'état des lieux, la caution solidaire ou simple, la lettre de congé au bail de location d'habitation ou la lettre de congé au bail commercial, mais également l'acte de cautionnement pour un bail d'habitation, etc. Le bail de location portant sur la résidence principale du locataire soumis à un régime très spécifique et d'ordre public, avec le bail portant sur la location d'une résidence secondaire, le bail portant sur une habitation à temps plein et une habitation simplement saisonnière pour les vacances du locataire. Le bail d'un garage ou parking constituant une annexe au logement loué et le bail d'un parking loué indépendamment et nécessitant un contrat à part entière. Le bail portant sur des locaux où sera exercée une activité commerciale ou artisanale avec le bail portant sur des locaux où sera exercée une activité libérale nécessitant alors simplement la conclusion d'un bail professionnel. Le bail commercial normal longue durée également appelé bail 369 et le bail dérogatoire également appelé bail courte durée pouvant être conclu pour une durée maximum de 3 ans. On retrouve dans la pratique les contrats correspondants sous de nombreuses terminologies recoupant différents types de location et il faut, avant de faire usage d'un modèle, bien s'assurer qu'il correspond au type de location souhaité. Vous souhaitez rédiger un bail de location contenant les clauses et informations nécessaires mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous ne savez pas quel type de location est le plus intéressant pour vous ? Pas de panique LegalPlace vous êtes dans cette démarche. Vous pouvez déjà retrouver toutes les informations de cette vidéo sur notre blog ici. Vous pouvez aussi choisir d'être mis en contact avec l'un de nos avocats experts à cette adresse ceux-ci se feront un plaisir de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions supplémentaires. Depuis sa création, LegalPlace a aidé plusieurs milliers de personnes à toute étape de la mise en location de leurs biens et nous mettons un point d'honneur à rester à votre écoute. Simple, rapide, efficace et surtout économique, la solution LegalPlace est en moyenne 4 fois moins chère que le recours à un avocat ou à un notaire. LegalPlace propose des modèles de contrats de location 100% personnalisés au format Word et PDF à télécharger, rédigés par des avocats expérimentés. Nous proposons aussi des modèles intelligents pour des états de lieu, des lettres de congé, des quittances de loyer, des mises en demeure de payés ou encore des avenants pour vos beaux commerciaux. Pour en profiter, il vous suffit de remplir notre formulaire en ligne et nos équipes de formalistes se chargeront du reste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. De nombreuses vidéos sur des sujets juridiques et de vie quotidienne sont à venir. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience en commentaire. Alors qu'attendez-vous ? Débarrassez-vous des contraintes administratives dans vos locations en faisant confiance à LegalPlace. C'était Romy de LegalPlace, à bientôt !